Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment donc c'est une vidéo que je fais pas très régulièrement donc c'est vraiment juste occasionnellement pour vous faire partager les produits que j'aime et faire en quelque sorte des mini revues sur ceux-ci donc on va tout de suite commencer avec les produits de soins donc tout d'abord un produit que j'aime particulièrement en ce moment et que j'ai reçu il y a plus d'un mois donc c'est la crème de chez Garnier donc c'est une crème hydratante pour le visage et elle s'appelle la crème bienfaisante donc voilà c'est une crème que j'aime beaucoup parce qu'elle a une petite odeur assez sympa et c'est sous forme de baume donc c'est à dire que la texture est assez épaisse et donc c'est bien pour les peaux sèches, à très sèches comme moi et donc j'aime bien l'utiliser uniquement le soir par contre parce que c'est vrai qu'elle hydrate très très bien et le soir j'aime bien l'utiliser cette crème là donc j'utilise plutôt le soir et le week-end comme ça j'ai pas utilisé ma crème Clarins donc j'utilise celle-ci plutôt et vraiment elle est vraiment extraordinaire je l'aime vraiment beaucoup ensuite deuxième produit de soins donc c'est un produit pour les mains et c'est ma crème Elisabeth Arden donc c'est la crème de 8h pour les mains donc c'est un soin hydratant intense pour les mains et je l'aime vraiment beaucoup elle laisse pas de fini gras sur les mains vraiment elle pénètre très très rapidement et elle permet d'hydrater les mains vraiment assez longtemps donc c'est ce que j'aime dans cette crème ensuite un autre produit de soins que je vous ai récemment présenté dans un haul c'est mon masque pour les cheveux de chez Macadamia donc c'est un masque vraiment génial que je recommande vraiment à tout le monde pour les cheveux qui sont secs et assez ternes ça redonne vraiment de l'éclat et de la douceur et vraiment la texture est vraiment épaisse c'est ce que j'aime et c'est un très très bon masque et là j'en suis vraiment devenue folle et enfin le dernier produit de soins donc qui m'a été recommandé par l'une de mes abonnés c'est le baume à lèvres bref de miel de chez Nuxe qui est vraiment très très bien qui laisse peut-être un fini un petit peu gras mais vraiment je l'aime beaucoup et il a vraiment bien réhydraté mes lèvres qui étaient vraiment très très desséchées et donc je l'aime beaucoup je l'applique le soir avant de me coucher et je le rapplique aussi le matin donc ce qui fait qu'au bout de la journée j'ai pas besoin d'appliquer de baume et ça c'est vraiment bien parce qu'avant j'applique un baume au moins toutes les heures donc voilà quoi dire de plus il est vraiment vraiment génial on va passer maintenant à la partie maquillage donc j'ai quelques produits de maquillage je vais tout d'abord commencer avec les yeux donc en ce moment mes produits préférés pour les yeux donc je vais vous montrer ceux que j'aime moi mais c'est les illusions d'ombre de chez Chanel donc c'est les farbeaux pierres crème en peau et donc moi j'ai deux couleurs qui sont totalement magnifiques j'ai la couleur illusoire qui est un violet pailleté extrêmement magnifique et l'autre c'est la couleur abstraction qui est un rose qui tire vers l'orange corail pareil pailleté, irisé qui est vraiment aussi magnifique et leur application est super facile vraiment moi je l'applique au doigt et l'application est juste magnifique quoi dire de plus quand on veut un beau résultat un beau maquillage on a juste à appliquer ça et c'est tout et c'est vraiment magnifique magnifique et ça tient toute la journée bien sûr moi je mets une base en dessous mais ça tient vraiment toute la journée ça bouge pas donc voilà ça c'est mes produits chouchous en ce moment je pense que je vais en acquérir bientôt une troisième qui me fait pas mal de l'oeil et donc voilà un autre produit pour les yeux c'est un mascara donc celui-ci je l'avais eu dans la Glossy Box de Noël donc l'édition limitée et c'est le mascara BM Beauty donc au début je pensais pas du tout qu'il allait me plaire ce mascara il sentait pas bon enfin j'avais vraiment j'avais je sais pas j'avais un mauvais pressentiment du coup je le sens plus mais bon ils sont toujours une odeur bizarre mais sinon il est vachement bien la brosse en fait est super bien elle est je sais pas il y a un truc dans ce mascara qui fait que je l'adore il rend mes cils il les allonge donne un peu de volume et c'est ça que j'aime franchement il est très très bien donc je sais pas du tout où est-ce qu'on peut l'acheter mais je l'adore ensuite deux produits pour le teint donc tout d'abord c'est ma ma poudre de chez Dior donc c'est une poudre qui s'appelle Skin Nude Mude enfin quelque chose comme ça moi par contre c'est un produit tester que j'avais eu en cadeau donc forcément j'ai pas le vrai emballage le vrai emballage est juste magnifique avec un pinceau moi j'ai pas tout ça mais la poudre est vraiment géniale j'aime beaucoup l'appliquer en tant que blush ce qui donne un petit effet pas corail mais plus voilà qui rehausse un peu les joues et j'aime bien ça fait assez naturel ça fait pas comme si on avait mis un blush c'est super sympa moi je l'adore et je mets que ça pratiquement depuis le début de mon stage donc ça fait plus de plus d'un mois que je mets ça tous les jours pratiquement donc voilà je l'aime beaucoup et deuxième produit que j'adore aussi c'est le Eyebeam voilà Eyebeam de chez Benefit donc c'est un non illuminateur voilà sous forme de texture crème un peu enfin je sais pas trop comment voilà liquide voilà liquide et c'est vraiment c'est vraiment super moi j'en mets sur les zones du visage à illuminer et c'est très très joli et voilà j'aime beaucoup et enfin dernier produit de maquillage c'est un produit pour les lèvres que j'aime beaucoup j'adore la texture j'adore tout ça je ne le mets pas trop souvent parce que la couleur n'est pas facile à porter mais moi je l'adore c'est un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent et donc c'est dans une teinte rouge c'est la teinte numéro 10 donc c'est un rouge pas un rouge pétard mais un rouge un peu plus bordeaux voilà c'est juste super la texture c'est vraiment une texture exceptionnelle je trouve on retrouve ça dans aucun autre produit c'est une texture vraiment quand on le met on a l'effet l'effet d'un gloss un peu effet mouillé et quand on l'applique après quand on le sent sur ses lèvres on a plus l'impression de porter un rouge à lèvres et vraiment ça teinte vraiment les lèvres quand je vous dis vraiment ça teinte vraiment les lèvres honnêtement j'ai fait plusieurs tests sur mes mains pour montrer à des clientes la texture tout ça et après pour le démaquiller mais c'est super super dur franchement pour être honnête j'ai toujours du mal à l'enlever et ça teinte vraiment ça c'est vraiment super longue tenue donc c'est bien pour toute la journée ça tient vraiment vraiment super bien après comme je dis la couleur enfin moi j'ai c'est un cadeau aussi qu'on avait donné en testeur donc j'ai pas choisi la teinte mais c'est vrai que la teinte c'est dur à porter mais l'hiver ça va je trouve ça plus facile à porter que l'été et il est juste magnifique ça c'est vraiment mon vrai coup de coeur je crois du moment et enfin mes derniers favoris du moment c'est des produits enfin c'est des accessoires c'est des accessoires que j'ai aimé porter ces derniers temps donc tout d'abord c'est la petite parette en forme de noeud que j'avais eu dans ma little box qui est juste vraiment trop mignonne et ça juste pour attacher mes cheveux derrière c'est trop mignon j'adore j'adore la porter vraiment la couleur est assez neutre donc ce qui permet de la porter avec tout et donc voilà je l'aime énormément et mon deuxième favori je pense que vous l'avez énormément vu ces derniers temps dans mes vidéos c'est un collier comme ceci de chez Forever 21 je le porte pratiquement tous les jours et je l'adore donc voilà c'est tout pour mes favoris du moment j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo à me dire dans les commentaires vous qu'elles sont vos favoris du moment et donc voilà c'est tout à plus